Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Béden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Béden. Il est le pasteur principal de Monistar Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Akra, au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé une intéressante série intitulée « Connaître Dieu ». Aujourd'hui, il veut parler des étapes pratiques pour connaître Dieu. Et il parle aujourd'hui d'être un fils. Réchoignons-le. Jérémie 9, verset 23, c'est notre passage clé. Depuis la semaine dernière, j'ai commencé à prêcher sur ce thème. Et le thème, c'est « Connaître Dieu ». Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Et que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie, se glorifie en ceci. D'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. « Car c'est en cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Connaître Dieu est comparé à l'instruction. C'est comparé à la réalisation de choses. C'est comparé à l'argent. Dis « Lorsque tu mets ces trois choses ensemble, la chose la plus importante, c'est connaître Dieu. » Alors j'ai dit « Pourquoi connaître Dieu est si important et pourquoi est-ce que ça bat toutes les autres choses ? » C'est simple. Parce que Dieu est la source de toutes choses. Ce soir, nous allons poser des questions très importantes. La question c'est « Qu'est-ce que nous devons faire pour connaître Dieu ? » Lisons les Écritures, Proverbs 2. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes prises, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse et si tu lèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la cherches comme de l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. » Ce que cela signifie, c'est que connaître Dieu, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Mais vous savez ce que je trouve intéressant dans ce verset ? Ça montre les étapes. C'est quoi ces étapes qui conduisent à trouver Dieu ? Numéro 1, il dit « Mon fils, tu dois être un fils. » Il dit à quelqu'un « Sois un fils. » Esaïne 9,6, la Bible parle de Jésus. Il dit « Car l'enfant nous est né, le fils nous a été donné. » Alors la première étape pour connaître Dieu, c'est de passer de l'étape d'enfant à l'étape de fils. Jésus est né enfant, mais il n'a pas été donné en tant qu'enfant, il a été donné en tant que fils. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a une différence entre le fils et l'enfant. 1 Jean 3, verset 11, la Bible dit « Voici l'amour que Dieu nous a manifesté pour qu'on soit appelé fils de Dieu. » Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu. Verset 2 dit « Ce que nous devons être n'est pas encore apparu, mais quand cela apparaîtra, nous serons comme lui. » Verset 3 dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Si la Bible dit que les fils sont pures, je vous ai dit qu'une fois j'ai rencontré Jésus et je lui ai posé une question. « Mais pourquoi est-ce que tu brilles autant ? » Il m'a répondu « C'est la couleur de la sainteté. » Si tu veux connaître Dieu et que tu ne ressens pas à Dieu qui brille, ce sera difficile de le connaître. Parce que communier avec Dieu demande que nous marchions dans la sainteté. 1 Jean 1, 5 « La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est quoi cette nouvelle ? » Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous communions avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, il dit « Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui nous avons appris que la première étape pour connaître Dieu c'est de devenir un fils. Les fils ont la nature de leur père. Comme Dieu qui est pur, nous devons aussi être pur. Réjeunions-le demain pendant qu'il continue. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvée. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseil, vous commandez ce message en intégralité ou commandez un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au plus 233-55-790-10. Vous pouvez nous envoyer un email à info-cacrabedem.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225-65-27-39-40 ou encore au plus 233-20-75-75-215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage et pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada